bonjour tout le monde bienvenue dans le live comment refaire confiance à un homme voilà je suis désolé j'ai dû reporter l'heure parce que voilà la vie est faite d'inattendus mes amis vous le savez et mais tellement important de d'être présente pour vous de vous emmener un live de contenu de valeur avec des contenus de valeur c'est important pour moi de vous offrir une présence avec une belle énergie dans lequel je peux vraiment être là pour vous donc j'avais besoin vraiment de redescendre émotionnellement de me réaxer pour pouvoir être là auprès de vous et ça me fait très très plaisir de faire ce live d'animer ce sujet qui j'ai souhaite en tout cas à la fin de ce live j'ai une proposition à vous faire qui vous permettrait d'amener sur une piste le thème principal c'est comment refaire confiance à un homme peut-être que et bonjour bienvenue est ce que vous pourrez me dire si vous m'entendez bien ce pourrait être chouette que je puisse valider la technique aussi bienvenue bienvenue alors peut-être que vous avez déjà été en relation et vous avez accordé tout de vous dans votre relation vous avez accordé votre confiance vous vous êtes senti en sécurité dans cette relation et en confiance et et à ce moment là vous avez lâché les barrières de contrôle vous êtes dit là je peux enfin m'ouvrir à 120% je me sens c'est en sécurité avec cet homme on est en raccord tous les deux par rapport à ce que l'on veut il ya une relation qui s'envisage vraiment dans le temps il me l'a dit je l'ai entendu on se les dit ensemble et de cette manière là vous vous êtes dit voilà avec cette personne je peux m'ouvrir je suis en sécurité je suis en confiance et vous avez commencé à ouvrir votre coeur à vous investir dans la relation généreusement sans compter vous avez même vous êtes même allé jusqu'à jusqu'à avoir des projets en commun ça peut être un enfant ça peut être acheter une maison ça peut être faire un projet professionnel ensemble mais quoi qu'il en soit il ya quelque chose de vous où vous avez complètement lâché prise où vous vous êtes abandonné dans la relation librement spontanément sans calculer en toute confiance et en toute sécurité sauf que voilà à un moment donné la relation prend une tournure que vous n'avez pas attendu et espéré vous avez l'impression à ce moment là que cette personne vous tourne cet homme vous tourne le dos et trahi cette confiance elle très cette personne cet homme trahi ses paroles ses engagements vis-à-vis de vous il ya quelque chose en vous qui se referme immédiatement la déception est présente vous êtes marqué par cette histoire parce que vous ne comprenez pas ce qui ce qui vous arrive d'autant plus que vous vous êtes vraiment investi à 120% vous avez donné tout de vous dans cette relation et vous vous retrouvez comme ça dans cette relation où il in fine peut-être que la personne vous a trompé vous comprenez pas pourquoi cette personne ne vous choisit plus cette personne n'a plus envie de poursuivre ce contrat on va dire ce chemin avec vous et donc tout s'effondre peut-être que cette relation amoureuse de déception s'est vécu peut-être une fois peut-être plusieurs fois dans 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 votre vie à ce jour mais en tout cas ça vous a marqué ça vous a marqué assez pour que aujourd'hui vous ne vous sentez plus en sécurité avec un homme vous avez perdu toute confiance un homme vous avez perdu confiance en ce qu'il vous confère au sentiment qu'il exprime auprès de vous et en réalité vous perdez même confiance jusqu'à la franchise qu'il peut avoir vis-à-vis de vous et en sa capacité à s'engager vraiment dans le temps vous au fond de vous aujourd'hui aujourd'hui au fond de vous ce que vous désirez vraiment c'est en fait de croire encore à l'amour parce qu'à l'instant vous avez ouvert votre coeur dans cette relation dans ses relations à l'instant où vous êtes abandonné à croire vraiment à vivre la relation à cent vingt pour cent et ben ça vous a vous avez eu un goût sa goûte bon vous ce que vous aimeriez c'est de revivre cette sensation extraordinaire de la relation et de l'amour quand ça se vit en abondance quand ça circule quand on on voit la relation regarde dans la même direction on avance ensemble et on avance ensemble dans le temps vous avez envie de re goûter à cet amour et à l'intensité de ce que vous avez pu vivre vous avez en fait une nostalgie de cette intensité de cette abondance d'amour que vous avez pu vivre à un moment donné vous avez peut-être qu'au fond de vous aujourd'hui vous c'est ça que vous désirez vivre vous désirez re goûter au fait qu'on vous a choisi vraiment qu'on vous choisisse encore aujourd'hui c'est ça que vous voulez vous avez envie de revivre la la relation d'amour la vraie vous avez envie aujourd'hui au fond de vous vous avez envie de ré ouvrir votre coeur et vous avez envie de le ré ouvrir et d'aimer encore en toute sécurité et en toute confiance et voilà vivre une relation alors attendez je lis mes notes et au fond de vous ce que vous voulez c'est oui c'est véritablement qu'il y ait du coup aujourd'hui un engagement qui soit pérenne dans le temps que ça soit un engagement réciproque mais que ça soit surtout une parole tenue un engagement vrai d'accord mais moi ce que je vous propose c'est pour rétablir justement cette confiance en l'homme et à la relation à nouveau il y a trois pistes en réalité à emprunter à un emprunté en même temps moi je vais vous parler d'une piste concernant la confiance mais en réalité il y a quand même d'autres choses que vous avez besoin de mettre en place la première je vous donne les pistes de transformation justement pour rétablir retrouver la confiance en l'homme la première qui est importante mes amis c'est déjà de déprogrammer les traumas que vous avez eu durant ces expériences passées durant ces relations d'amour que vous avez vécu avec déception certainement que ça a créé une empreinte et des traumas à l'intérieur de vous pourquoi parce que même si aujourd'hui vous souhaitez vivre une relation d'amour avec un grand a le problème c'est que si ces expériences vous a marqué ça veut dire que vous pouvez avoir une belle graine une belle intention de vivre une relation d'amour mais si cette graine elle est plantée dans un terreau de merde et que cette graine elle est plantée dans un terreau de merde vous pouvez pas obtenir les fruits que vous voulez ce qui veut dire que même si aujourd'hui vous avez une intention de dire aujourd'hui je suis prête à aimer vraiment j'ai envie d'une relation mais que votre référentiel reste cette expérience passée de je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu je ne veux plus que ça se passe ainsi il ne s'agit pas mais c'est là la subtilité c'est important d'être en bienveillance vis-à-vis de vous même mais si le point de référence c'est votre expérience passée que vous avez créé à l'intérieur de vous de la méfiance plutôt qu'autre chose de la méfiance alors alors la relation que vous êtes en train de vivre ici et maintenant dans le présent va être complètement empreinte de votre histoire passée c'est à dire que tous les problèmes que vous avez eu avec votre ex ou les expériences passées vous les ramener dans votre lit d'avec l'expérience que vous vivez avec cette personne qui n'est même pas responsable de ce qui s'est passé donc c'est très difficile de se construire avec à partir à partir de vos expériences passées donc il ya une déprogrammation à faire pour changer de référentiel vraiment hello muriel et bienvenue la deuxième chose que vous pouvez faire aussi c'est comme j'ai dit c'est important d'avoir du coup un nouveau terreau un terreau neutre d'accord un nouveau terreau pour construire une nouvelle histoire vraiment mais du coup la deuxième chose qui est importante aussi et que vous pouvez explorer dans ce sens c'est peut-être de changer votre conception de la relation parce que peut-être que votre conception de la relation aujourd'hui elle est reliée à la méfiance peut-être que la conception de la relation pour vous aujourd'hui elle est elle est empreinte de méfiance de besoin de garantie plus 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 un besoin d'engagement plus 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 ça veut dire elle est empreinte de vos peurs de vos appréhensions de vos doutes d'être trahi à nouveau d'être rejeté à nouveau d'être abandonné à nouveau d'accord donc vous avez besoin de changer votre conception de la relation pour pouvoir vous offrir une relation beaucoup plus harmonieuse où vous pouvez vraiment évoluer l'un à côté de l'autre et non dans une relation où ou l'autre est missionné quelque part de réparer quelque chose qui ne le concerne pas d'accord donc changer votre conception de la relation c'est qu'on changeait carrément de base de base parce que peut-être que votre conception de la relation aujourd'hui c'est aussi emprunt de la de la relation que papa et maman peut-être vous voyez donc peut-être que la conception de la relation telle que vous le souhaitez n'est pas celle que vous êtes pas sur quoi se base ce que vous avez envie de vivre donc ça nécessite une véritable ça nécessite une introspection et une mise à jour donc vous pouvez explorer aussi de ce côté là ensuite la troisième ici c'est ça que j'aimerais qu'on parle c'est de déprogrammer les doutes les craintes et l'absence de confiance que vous avez par rapport à l'homme et à la relation alors quand vous dites que vous doutez de l'homme quand vous dites qu'aujourd'hui vous n'avez plus confiance en l'homme qu'est ce que ça veut dire véritablement qu'est ce que ça veut dire véritablement c'est c'est important de se poser cette question peut-être que vous vous allez dire spontanément oui mais après tout ce qui s'est passé dans les expériences passées qui sont douloureuses et de déception et ben c'est sûr que moi je n'ai plus confiance en l'homme quoi c'est terminé moi aujourd'hui j'ai besoin de garantie j'ai besoin de contrôler la situation du coup d'accord pourquoi est ce que vous n'avez pas confiance en l'homme pourquoi doutez vous de l'autre en réalité quand vous doutez de l'homme quand vous n'avez plus confiance en l'homme ou en l'autre ça veut dire ça veut dire que vous doutez de vous vous doutez de votre capacité à être votre capacité à faire des bons choix dans la relation vous vous doutez de votre capacité à veiller sur vous dans la relation c'est ça que vous êtes en train de dire quand vous dites je n'ai plus confiance en l'autre ça voudrait dire que je n'ai pas confiance au fait que moi je peux me fier à moi même dans la relation vous êtes en train de traduire au combien dans votre espace de vie dans votre territoire vous vous sentez pas en sécurité par rapport à l'attitude que vous avez par rapport à l'attitude que vous avez sur vous même parce que vous doutez vous même de votre capacité à faire les bons choix au bon moment vous doutez de votre capacité de réagir en temps et en heure vous doutez de votre capacité à être lucide face à la situation en fait vous doutez de votre capacité à prendre soin de vous vous doutez de votre propre bienveillance que vous pouvez vous apporter à vous même voilà ce que ça veut dire et plus vous doutez de l'homme de l'autre cela signifie que vous cette quantité de doute que vous avez par rapport à l'homme c'est la quantité de doute que vous avez par rapport à vous même j'espère je sais pas mettez moi un commentaire je suis curieuse de savoir si vous avez bien compris ce que je suis en train de vous dire parce que c'est ça dont il s'agit ça veut dire que vous ressentez vous ressentez à cet instant là vous ressentez je parle du ressenti et c'est important que vous ne pouvez pas vous fier à vous même donc vous n'êtes pas tranquille vous n'êtes pas tranquille donc vous vous sentez dans un espace d'insécurité par rapport à votre propre attitude vis-à-vis de vous même par rapport à l'absence de vous par rapport au fait que vous avez besoin d'être décisionnaire de de la relation en fait peu importe comment l'autre agit ou réagit vous avez le dernier mot de dire ok je veux pas comment je me positionne et c'est justement ce ce transfert cet instant de dire comment qu'est ce que j'en fais de cette information et qu'est ce que je décide pour ne pas la subir vous voyez et bienvenue jennifer merci beaucoup donc c'est ça qui est important donc vous êtes vous doutez de l'homme vous n'avez pas confiance en l'homme tout simplement parce que vous êtes en insécurité avec vous même en votre capacité à prendre les bonnes décisions pour vous en votre capacité être lucide en votre capacité et et en votre capacité à prendre les décisions et si l'homme est infidèle mais l'homme peut être infidèle l'homme à un moment donné à un moment donné vous rencontrez quelqu'un merci pour cette question vous rencontrez quelqu'un vous l'aimez au départ il vous aime au départ et puis la relation commence comme ça donc vous avez une totale confiance vous vous ouvrirait véritablement mais il ya un moment donné vous allez réaliser que cet homme va vous trahir et cet homme va être infidèle d'accord à ce moment là il y a un questionnement qui se pose c'est pour ça que je vous ai dit auparavant c'est aussi important d'aller explorer votre conception de la relation parce que c'est important de se questionner pourquoi une personne vous trompe pourquoi une personne a besoin de partir ailleurs pourquoi ou pourquoi vous aussi vous avez besoin à un moment donné de partir ailleurs il n'y a pas que les hommes l'infidélité l'infidélité nous concerne tous en vrai mais il ya une chose en fait et c'est là où c'est important de retravailler la conception de la relation c'est que quand une personne a besoin d'aller chercher ailleurs c'est que cette personne homme ou femme a des besoins qui ne sont pas nourris au sein du couple ça c'est déjà un premier élément c'est à dire que la personne aura besoin c'est ça la personne a des besoins qui ne sont pas nourris au sein du couple voilà donc ça demande véritablement dans la relation d'établir la communication et une communication franche dans lequel on s'autorise en toute transparence d'exprimer ce que l'on veut et ce dont on a besoin pour éviter justement ce genre de situation la personne par peur parce qu'il ya un manque de communication et par peur de se sentir coupable blessé et qu'il sent que oh là là si j'exprime ça ça va être compliqué et bien la personne va s'autoriser à un moment donné la personne aura c'est plus fort que lui la personne va aller chercher ce besoin là à l'extérieur à l'extérieur donc en fait ça demande véritablement déjà en amont de la relation d'ouvrir la relation un vrai dialogue et de permettre librement de mettre l'autre au confort de déposer à tout moment comment il ressent les choses comment il vit les choses quels sont ses besoins ses frustrations aussi de façon à ce que les décisions puissent se prendre même quasiment ensemble mais en réalité la l'infidélité en tout cas c'est mon point de vue ce n'est pas que la personne veut vous tromper vous faire du mal délibérément c'est juste que la personne à ce moment là à des besoins qui ne sont pas comblés et qui ne peut pas combler avec vous c'est la raison pour laquelle la personne a besoin de partir voilà donc ça c'est un fait mais au delà de ça au delà de ça là où c'est important imaginez vous que vous vous avez confiance en vous vous êtes déjà vous savez vous savez et vous ressentez je parle de ressenti vous ressentez au plus profond de vous que vous êtes en confiance avec vous parce que vous êtes là pour vous vous êtes là pour prendre les meilleures décisions les bonnes décisions pour vous donc vous êtes dans cet espace de sécurité qu'est ce qu'il se passe vous êtes déjà dans une dynamique différente parce que vous allez aborder la relation de manière différente c'est à dire que à ce moment là vous dites moi je me sens sécurité en confiance avec moi quoi qu'il arrive je sais que ça va aller pour moi vous allez faire quelque chose qui va être très important c'est que vous allez accepter de voir ce qui se passe autour de vous parce que souvent on n'accepte pas de voir il ya déjà plein d'éléments qui sont là dans la relation mais on n'accepte pas de voir ce qui se passe vraiment on n'accepte pas de voir que l'autre s'ennuie on n'accepte pas de voir que ça ne fonctionne pas on n'entend pas ce que l'autre nous dit on ne veut pas ressentir la souffrance de la séparation donc on repousse ces informations en amont est ce que ça vous parle ce que je vous dis donc en fait quand vous êtes dans un espace de c'est que quand vous même vous êtes dans un espace de sécurité et de confiance dans la relation vous êtes prêts à dire moi ce que je veux c'est de vivre le grand amour je sais ce que je veux vivre c'est pour ça que j'ai choisi cette personne et c'est ça que je veux vivre donc garder garder votre désir intensément à l'intérieur de vous mais accepter de voir si cette personne au jour le jour réitère cet engagement du coeur vis-à-vis de vous de vous choisir accepter de voir qu'à un moment donné se dire ah ben là la personne a d'autres besoins donc la personne ne fait plus ce choix là d'être dans la relation et c'est justement cette lucidité votre capacité à être lucide c'est ça qui va vous permettre de rester en cours confiance parce que c'est vous qui allez décider de votre vie vous n'allez pas subir ce qui va se passer dans la relation vous n'allez pas être malmené à tout moment c'est vous qui décidez mais ça vous demande d'être lucide sur ce qui se passe d'accepter d'ouvrir grand les yeux de dire ok visiblement pendant un mois un an sept ans nos besoins étaient communs alors cette personne a partagé la relation avec moi et là j'accepte de voir que là ici et maintenant ben c'est plus le cas j'accepte d'entendre que lui il n'est plus heureux dans la relation ok j'accepte d'entendre aussi que moi je peux aussi ne pas être heureuse dans la relation vous voyez et j'accepte de ressentir que cela puisse me faire mal donc je ne fais pas je suis pas dans le déni de la relation donc plus je suis plus je suis je peux me plus je suis présente à moi-même plus je me crée un espace de sécurité dans la relation et du coup je n'exige pas à l'autre je suis en confiance dans la relation je suis en sécurité dans la relation parce que je suis là pour moi je suis là pour prendre soin de moi quoi qu'il arrive je suis là et je sais que je peux me fier à moi à tout moment c'est à dire que la personne sur lequel je me repose c'est moi la personne sur laquelle je me repose pour pouvoir prendre soin de moi dans la relation c'est moi vous voyez et ça c'est très très important sinon qu'est ce qu'on fait sinon qu'est ce qu'on fait si vous ne faites pas si vous n'imprimez pas cette confiance à l'intérieur de vous qu'est ce qui se passe ben vous allez exiger à cet homme à cette personne à l'autre de le faire pour vous de le faire à votre place vous allez demander des garanties vous allez demander des engagements plus 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 mais des garanties plus 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 mais en réalité en réalité qu'est ce qui va se passer vous n'avez tellement pas confiance vous avez tellement peur d'être malmené que quel que soit ce qu'il vous dit rien ne s'imprime à l'intérieur de vous parce que l'insécurité en soit elle est à l'intérieur de vous et c'est ça que vous avez besoin de réparer c'est cette insécurité interne que vous avez besoin de réparer c'est en vous il n'y a que vous qui a la main mise dessus c'est pas l'autre qui va vous amener de la sécurité non il n'y a que vous qui puissiez vous amener cette garantie cette garantie de maintenir votre objectif qui est votre désir intense de vivre le grand amour il n'y a que vous qui pouvez honorer cet engagement honorer et garantir que vous allez rester droite dans cette ligne vous voyez donc j'espère que donc le plus important c'est que vous puissiez ressentir cette confiance que vous avez sur vous même d'accord donc j'espère déjà que ces quelques mots vous ont parlé laissez moi un commentaire si c'est le cas pour vous que je puisse vraiment répondre à vos questions du coup il ya aussi une chose en fait c'est terrible parce que quand on est marqué quand quand on est marqué par nos expériences passées et que c'est le point de départ de votre nouvelle histoire et que du coup vous avez besoin vous êtes vous n'avez pas du tout confiance en l'homme qu'est ce qui se passe et bien en fait vous avez comme j'ai dit tout à l'heure besoin de garantie vous avez besoin de garantie et d'engagement plus 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 mais étant donné que cette confiance ne s'est pas construite à l'intérieur de vous que vous êtes en insécurité vous avez exigé à l'autre justement vous exigez l'autre de rétablir cet espace de confiance pour vous vous exigez l'autre de garantir que tout va bien aller pour vous vous voyez mais ça veut dire aussi que quelque part et c'est ça là où je veux en venir c'est que en faisant ça mes amis vous donnez le pouvoir à l'autre à l'homme vous donnez le pouvoir à l'autre de vous sécuriser ou pas ça veut dire que votre sentiment de sécurité et de confiance dans la relation dépendent du bon vouloir de monsieur si lui veut bien rester avec vous si lui veut pas ou quels sont ses besoins du moment vous voyez donc en faisant ça vous vous mettez inconsciemment en insécurité vous même vous appuyez sur l'absence de confiance et de sécurité donc ça montre à quel point c'est important de reprendre ce pouvoir et de se dire moi toute façon je suis capable je suis capable j'ai la capacité aujourd'hui et j'ai envie de ça j'ai envie d'être là pour moi j'ai envie de maintenir de prendre soin précieusement de mon désir de vivre le grand amour parce que je suis digne je mérite de vivre cette relation c'est ça que je veux c'est important de maintenir ce désir intense déjà d'une part si vous voulez déjà rétablir ça puis la deuxième c'est-à-dire quoi qu'il arrive pour le meilleur et pour le pire aujourd'hui pour toujours je m'engage moi je m'engage à prendre soin de la relation que j'ai envie de vivre que j'ai envie de vivre donc je vais accepter de voir si oui ou non la personne en face de moi comment dire on partage le même désir que moi je vais vérifier tous les jours je vais vérifier dans un mois dans un monde je vais vérifier si ceux ce choix est réitéré de son côté aussi donc de cette façon là vous prenez soin de votre désir et vous prenez soin aussi de la relation coucou virginie coucou c'est très important que vous ayez une attitude qui vous permet de vous sentir au confort dans une relation mais que vous puissiez vous reposer sur vous pleinement et totalement vous voyez la garantie c'est la garantie de votre présence à vous même la garantie que vous allez pouvoir vous reposer sur vous à tout moment vous saurez prendre les décisions à tout moment quoi qu'elle arrive et quoi qu'il en soit vous saurez faire coucou merci pour ces petits mots parce que j'espère que ça vous amène de la clarté ce que je suis en train de dire vous partager donc donc prenez prenez une feuille et écrivez comment est ce que vous pouvez avoir confiance en vous dans la relation c'est à dire vous pouvez vous fier à vous même que vous pouvez vous reposer sur vous même avant toute chose dans une relation voilà parce que je vais finir par une chose par vous dire que quand la confiance est en vous quand la confiance est en vous à l'intérieur de vous dans votre capacité à être là pour vous dans la relation dans votre capacité à faire les bons choix par amour pour vous dans votre capacité à réagir en temps et en heure dans votre capacité à partir quand il est nécessaire de votre partir dans votre capacité à être lucide quand vous avez confiance en votre en à la manière dont vous êtes prêt à prendre soin de vous et que vous ressentez ressentir que vous êtes véritablement dans un espace de sécurité et de confiance parce que vous êtes là pour vous quand la confiance est en vous la confiance est dans toute relation parce que là le sentiment de confiance et de sécurité vous la portez en vous donc quelles que soient les relations que vous allez vivre quels que soient les prototypes des hommes c'est pas ça qui compte c'est pas ça qui compte là ce qui compte c'est l'attitude la bienveillance que vous êtes capable et prêt à témoigner vis-à-vis de vous même c'est ça qui se questionne c'est ça le principal parce que quand la confiance est en vous peu importe la relation en fait vous saurez vous positionner en temps et en heure vous saurez prendre soin de vous en temps et en heure c'est ça c'est ça qui compte et quand vous êtes dans cette prédisposition là quand vous aurez imprimé ce ressenti à l'intérieur de vous eh ben vous allez vous autoriser à chaque relation d'ouvrir votre coeur il n'y a pas de problème en fait vous êtes en confiance avec vous c'est quoi c'est quoi le problème il n'y a pas de problème vous rencontrez quelqu'un c'est comme si le reset se fait puisque la personne sur qui vous vous basez c'est pas lui c'est vous c'est votre désir quelle est la relation que je veux vivre c'est ça qui compte c'est ça qui prime vous voyez et tant que ça c'est dans votre coeur et peu importe vous rencontrez quelqu'un ça convient pas c'est vous qui dit ciao la personne vous l'aime et on s'aime au bout de trois ans vous voyez que ben a visiblement il a vrillé il n'est plus on n'est plus dans le même dans 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 cette relation je vois j'accepte ok bon bah à ce moment là vous prenez les dispositions je dis pas que c'est c'est sans émotion ça peut être fait dans la douleur émotionnelle il ya la douleur de se séparer de quelqu'un qu'on aime il ya rien de plus terrible que de se séparer de quelqu'un qu'on aime mais vous n'êtes pas obligé de souffrir n'êtes pas obligé de vivre de la souffrance pour ça vous n'êtes pas obligé de vous comment dire de vous dévaloriser vous n'êtes pas obligé de ça c'est jusqu'à un moment donné ici et maintenant et ben visiblement je vois qu'on n'est plus en lien je vois qu'on peut plus être en lien je vois que la manière dont l'autre est en lien ne convient pas ce que moi j'ai envie de vivre donc je vois bien que cette personne en soi est en train de générer de la souffrance envers moi est ce que je suis ok ou non c'est vous qui avez le dernier mot mesdames est ce que je suis ok ou pas vous êtes ok vous savez pourquoi vous restez en conscience ne blâmez pas l'autre vous reprenez la responsabilité de vos choix mais si vous partez c'est vous qui décidez c'est vous qui décidez c'est vous qui avez le dernier mot si vous voulez rester c'est vous qui avez le dernier mot si vous avez envie de partir alors je n'ai pas de jugement c'est vrai que parfois c'est difficile de quitter quelqu'un qu'on aime parce qu'on a envie on a espoir mais rester lucide c'est important de dire ok je reste lucide sur ce qui se joue là pourquoi j'ai encore envie de rester peut-être que j'ai encore espoir mais c'est moi qui décide je suis en confiance de ce que je fais de moi je suis en conscience de ce que je décide de faire dans cette relation si je reste je sais en conscience pourquoi je reste est ce que j'ai envie de goûter en conscience dans cette relation et si ce pourquoi je reste peut se vivre c'est une chose mais c'est important de le savoir avec lucidité si ce pourquoi je reste n'est plus là c'est bon de le savoir en toute lucidité parce que c'est vous qui décidez de votre bien-être c'est vous qui prenez soin de votre coeur c'est vous qui prenez soin de tout cet amour qu'il ya à l'intérieur de vous reconnectez vous à la qualité de l'amour que vous êtes offrir que vous offrez dans une relation c'est bon non prenez conscience de ça écrivez sur une fiche je reconnais que ce que j'offre à un homme est un cadeau je reconnais la beauté de l'amour que je suis prêt à offrir je reconnais que ma façon d'être dans une relation est un réel cadeau pour l'autre ce que je suis est précieux ce que mon amour est précieux je le reconnais je le reconnais ressentez ça ressentez je reconnais sans donner de la valeur déjà et puis positionner ce que vous voulez qu'est ce que je veux pour moi ici et maintenant par amour pour moi j'ai envie de vivre une relation d'amour et une relation d'amour qui soit pérenne dans le temps j'ai envie de vieillir ensemble j'ai envie qu'on se tienne la main pendant j'ai envie qu'on habite ensemble ou j'ai mais est ce que vous voulez et puis honoré honoré ce désir honoré c'est le point de départ de toute chose vous allez rencontrer quelqu'un le point de départ de toutes sortes toutes choses là le point de départ de cette relation c'est un ce que vous désirez vraiment et et deux c'est la reconnaissance de la valeur de l'amour que vous êtes prêt à apporter et puis vous négociez avec ces deux points là est forcément l'autre va le négocier aussi si vous même vous ne portez pas d'intérêt sur des choses qui sont précieuses pour vous l'autre ne le fera pas votre place donc mais c'est un petit peu je vous secoue un petit peu c'est vrai mais c'est important de ne pas se sentir trahi tout de suite parce que c'est facile de dire oui mais quand même c'est un con non en fait il est à un moment donné c'est à nous aussi de savoir ce qu'on veut vivre de préserver et de de s'estimer assez de s'estimer assez pour se dire ça je suis pas d'accord ça je le reçois avec gratitude vous voyez mais tant que dès lors que vous êtes dans ce positionnement de c'est moi qui décide de ce que je veux et j'ai la conscience que ce que j'offre est précieux écoutez c'est l'offre et la demande en fait à la relation c'est simple vous regardez ce qui est en face est ce que ce que propose l'autre convient à ce que vous désirez est ce que l'offre qui est en face correspond ce que vous désirez si par exemple vous dites moi ah là là la relation j'ai j'adore les fraises j'ai envie de manger des fraises et dans votre panier il ya plein de fraises déjà c'est ça que vous avez envie de goûter il ya des pommes il ya des ananas puis vous regardez le panier en face oui il ya l'ananas c'est super on a des points en commun il a des abricots il a des pêches donc des fruits qui a pas chez vous puis vous dites pas il a des fraises c'est génial mais quelle quantité pas tant que ça c'est bien de le savoir c'est bon de prendre le temps au moment de la rencontre de prendre le temps de découvrir l'autre avant de se consommer prenez le temps prenez le temps de découvrir est-ce qu'il ya des fraises chez lui parce que c'est ça que j'ai envie de goûter s'il n'y a pas de fraises à vous de positionner la relation mais ce n'est pas parce qu'il ya des points en commun dès le départ que vous dites ah génial oui mais votre désir c'est quoi c'est de vivre une relation dans lequel vous allez vivre ensemble dans lequel vous avez envie de vieillir ensemble peut-être que lui il veut juste être avec quelqu'un mais vivre ensemble non vous comprenez donc quand bien même une relation peut évoluer bien sûr c'est important de voir si la personne peut se près à à cette prédisposition à s'ouvrir où c'est un nom ferme donc c'est important d'apprendre à se connaître pour apprendre à découvrir nos besoins mutuels et voir ce qui est possible ensemble ça ça n'enlève pas le fait d'être dans la spontanéité la légèreté bien sûr c'est c'est super important c'est ce qui fait la magie d'une relation mais en même temps qu'il y a tout ça en même temps il ya rien à retirer c'est juste que en même temps vous par amour pour vous dans la bienveillance que vous êtes par rapport à vous même et ce que vous désirez vivre qui est cher à votre coeur excusez moi mesdames nous nous devons d'être lucide d'être vigilante et d'ouvrir j'ai pas dit méfiance pas dans la méfiance mais dans la vigilance la vigilance c'est d'ailleurs je vais vérifier tout simplement je vais prendre connaissance de ce que l'autre a envie de vivre et de voir si on a assez de points en commun pour que ce bonheur puisse se vivre voilà et à ce moment là je suis dans un espace de sécurité donc les gens sont très étonnés de me voir moi je tombe amoureuse tout le temps quand je rencontre je suis toujours été amoureuse des hommes qui ont traversé ma vie parce que j'aime cette intensité c'est important d'assumer j'aime cette intensité du sentiment amoureux et c'est ça que je viens chercher quand je suis dans une relation j'ai pas envie de vivre une relation avec de la méfiance dans lequel on vit sans vivre on s'aime mais on s'aime et on se préserve oui mais faut contrôler faut se préserver se préserve de quoi on vit rien en fait moi j'ai un gâteau que j'aime je le mange je dis pas attend prends la petite cuillère non je mange je mange je dévore tout ce qui est là parce que c'est ça que j'aime mais aussi la raison pour laquelle c'est possible et que je n'ai pas peur d'aimer je n'ai pas peur de m'abandonner dans la relation d'amour et c'est ça que j'aime faire c'est parce que je me sens sécurité avec moi un c'est ce que je désire vivre et deux je me sens en totale sécurité avec moi même donc c'est sûr que je peux vous parler comme ça maintenant mais il fut un temps il ya des années de cela moi c'est sûr je rencontre quelqu'un je suis amoureuse du sentiment amoureux donc j'aime je m'abandonne c'est comme si moi si tu me dis viens on monte un immeuble si la relation ressemble à un immeuble moi je vais au gratte-ciel à chaque fois j'adore ça j'adore on regarde le coucher du soleil ensemble j'adore l'amour avec cette intensité sauf que moi avant moi avant j'avais aucune connaissance de tout ça vous voyez donc c'est sûr que après la chute et la chute fait mal parce que je déboule comme ça tant bien que mal sans rien et puis j'arrive en bas je suis fracassé voilà je suis fracassé mais j'ai pas envie de détester les hommes moi vous voyez j'ai pas envie d'être dans cette optique là alors posez vous la question si vous avez envie d'être en guerre avec l'autre parce que si vous êtes en guerre avec l'homme vous ne pouvez pas être en relation avec vous ne pouvez pas être en relation en toute sécurité confiance avec quelque chose que vous repoussez c'est indéniable donc moi je me suis dit ya pas d'autre alternative que me réconcilier avec l'homme mais surtout de rétablir ma confiance et j'ai compris justement que aujourd'hui avoir des outils sur la gestion émotionnelle c'est important la communication ouverte et bienveillante c'est important prendre soin de la relation ça j'ai changé ma conception de la relation parce qu'aujourd'hui le modèle de relation que j'aime n'est pas c'est un modèle unique c'est un modèle unique qui est le mien c'est un modèle qui est libre de papa et maman est libre de toutes les expériences passées parce qu'à chaque fois que je me sépare de quelqu'un je procès sur les blessures que j'ai pu avoir vous voyez je laisse pas ça comme ça de façon à ce que quand je commence une relation c'est vraiment une nouvelle page c'est une nouvelle découverte c'est génialissime c'est génialissime et donc aujourd'hui je vais toujours au gratte ciel c'est ça qui est génial parce que ça c'est ça qui goûte bon vous voyez par contre aujourd'hui quand c'est la chute maintenant moi j'aimais rap mon rappel je descends parachute tranquille donc maintenant j'ai aussi les outils qui sont mes soupapes de sécurité quand ça m'arrive donc je n'ai pas peur de la séparation et quand j'embrasse le fait que la séparation peut être possible dans une relation alors je rends la relation beaucoup plus libre j'accepte d'entendre les besoins de l'autre vraiment et quand j'accepte d'entendre les besoins de l'autre vraiment je rétablis encore de l'amour une forme d'amour pour l'autre et pour moi et quand j'accepte d'entendre les besoins de l'autre et que j'accepte que je ne puisse pas plaire parce que parfois c'est pas facile à entendre mais cette vérité même si elle n'est pas facile à entendre elle me rend libre elle me rend libre libre de décider de ma vie libre de décider de pour moi donc chaque fois qu'un homme me dit armel moi je j'arrête la relation parce que je ne suis pas disponible je suis pas encore prêt à vivre cette relation blablabla peu importe ce qu'il raconte la première chose que je lui dis c'est merci merci d'avoir eu le courage de me parler merci de me partager ce que tu ressens vraiment parce que ainsi tu me rends libre vous voyez et à ce moment là on peut se séparer dans la bienveillance parce que j'ai senti à travers cette transparence qu'il a aussi eu du respect vis-à-vis de moi et ça j'apprécie mais comme je vous ai dit tout à l'heure pourquoi s'est-il senti au confort de me parler parce que au préalable au préalable la relation ne s'était pas basée sur la garantie tu me promets qu'on va rester ensemble tu me promets non la relation elle est basée sur le fait qu'on soit libre d'exprimer à tout moment nos besoins nos limites nos contentements nos mécontentements de façon à ce que à tout moment moi j'ai toujours à coeur de réajuster de voir au mieux comment on peut se rencontrer dans la relation mais si à un moment donné malgré tout ce qu'on met en place c'est pas possible et ben je suis prêt à l'entendre je suis prêt à l'entendre je suis prêt à envisager les choses c'est ok pourquoi parce que mon désir et le seul et unique désir c'est d'être avec quelqu'un qui m'aime vraiment c'est d'être avec un homme qui me désire vraiment c'est d'être avec un homme qui réalise ô combien je suis spécial et précieux pour lui si c'est le cas welcome si c'est pas le cas on arrête et je prends soin de moi de cette façon là tout tout est ok en fait tout est ok donc j'espère que ce partage va vous aider aussi dans ce live donc si vous le revoyez ou si vous êtes en replay dites moi si ça vous parle ce que je vous dis ou qu'est ce qui vous a le plus parlé et puis je voudrais juste répéter cette phrase de la fin qui est que quand la confiance est en vous la confiance est dans toutes les relations parce que dans chaque relation c'est vous qui êtes là d'accord la confiance est dans toutes les relations alors moi j'ai plusieurs propositions à vous faire dites moi déjà si cela il vous parle laissez un commentaire sur ce qui va vous a le plus parlé parce que vraiment ça me fait plaisir de vous lire merci virginie et puis il y a plusieurs propositions la première c'est que si ce thème vous parle là je vous ai déjà donné des outils pour que vous puissiez déjà processer de votre côté mais si vous avez envie d'aller plus loin voilà si vous avez besoin alors on me pose une question est ce que la relation est une réflexion de soi effectivement pour répondre à ta question l'autre est toujours par effet miroir un reflet de soi l'autre reflète toujours des aspects de soi qu'on a envie de goûter mais l'autre reflète aussi des manques que l'on compense donc je donne un exemple si par exemple en moi il ya de la la en moi il ya cette qualité d'être attentionné d'être douce et puis je vais rencontrer quelqu'un je dirais les génial parce qu'il est très attentionné il est doux en réalité c'est cette part de moi qui attentionné et douce que je goûte à travers l'autre c'est pour ça que je vous dis la conception de la relation a besoin d'être changé pour un vivre vraiment des relations joyeuses harmonieuse et pérennes dans le temps et deux aussi s'il ya séparation que ça puisse être des séparations qui se fasse dans la bienveillance moi par exemple avec toutes les personnes avec qui je me suis séparé j'ai de très très belles relations avec eux et ça fait du bien justement donc effectivement l'autre est toujours le reflet de soi mais de nos accomplis de nos in accomplis effectivement donc moi ce que je vous propose c'est déjà fait avec les outils que je vous ai dit là mettez ça en place mettez ça sur une fiche répétez le ressentez le repose si vous avez envie d'aide si vous avez besoin d'aide et que vous avez envie que je vous accompagne sur ce thème moi j'ai bien envie de vous proposer un peut-être un mini programme un programme dans lequel je vais vous aider à rétablir la confiance en l'homme je vais parler de plusieurs volets tout à l'heure peut-être aborder les trois volets de déprogrammer les expériences passées qui vous ont laissé des traces et des traumas changer votre conception de la relation et puis là vraiment rétablir la confiance un espace de confiance et de sécurité en vous donc faites moi savoir si ça vous parle c'est moi je serais ravie d'organiser un projet je dis ça spontanément là ça vient comme ça autre chose c'est que ce que je viens de vous partager là est un extrait d'un des modules que j'ai fait sur le programme love 45 jours pour se prédisposer à être choisi et ré ouvrir son coeur en toute sécurité par contre là je les aide à imprimer vraiment ça dans leur subconscient et de leurs vibrations intérieures pour que ça s'installe vraiment donc je peux vous proposer de créer un programme autre chose aussi que je peux vous proposer si vous voulez ça c'est quelque chose que je vous propose déjà en tout temps c'est de me contacter ce que vous avez besoin d'une séance diagnostique c'est offert qu'on puisse déjà voir ensemble et mettre de la clarté sur votre relation avec l'homme ça peut déjà vous aider voilà donc ça c'est la deuxième option qui est une séance diagnostique offert voilà je pense que j'ai fait le tour en ce qui concerne ce thème qui me parle beaucoup dont j'ai la joie de partager avec vous merci mes amis de m'avoir écouté j'espère que ce sujet vous a inspiré tel que je l'ai partagé du moins n'hésitez pas à me laisser un commentaire ça fait très très plaisir de savoir que vous êtes là parce que je suis toute seule ici chez moi vous voyez et le seul moyen pour moi de savoir que vous passez par là c'est si vous mettez un like si vous mettez un commentaire voilà mes amis je vous dis à très très bientôt et surtout prenez soin de vous prenez soin de votre désir de cette relation que vous voulez vivre oui prenez soin de ça je vous fais des gros bisous et je suis à votre disposition avec grand grand plaisir allez bye bye